Musique Hello, salut à tout le monde, donc aujourd'hui on sort pour une nouvelle vidéo et donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter comment j'ai fait pour rencontrer les acteurs de la série Riverdale j'ai rencontré les acteurs durant la convention Rivercon 2 donc organisé par People Convention donc c'était la deuxième édition concernant une convention sur la série Riverdale la première édition il y avait eu plusieurs gros acteurs il y avait eu Coles Poulos, il y avait eu plein plein d'acteurs et je m'étais dit la prochaine édition il ne faut absolument pas que je la manque dès que l'annonce avait été dit comme quoi il y avait une Rivercon 2 etc j'avais directement pris mon pass etc j'ai pris un pass pour une journée donc du coup c'était le pass du dimanche qui nous donnait accès en fait au panel, aux autographes, aux photoshoots etc donc du coup cette convention s'est passée en juin 2019 donc ça va bientôt faire un mois pour cette deuxième édition donc People Convention avait invité Camilla Mendez donc alias Veronica Lodge Madeleine Paige alias Cheryl Blossom Vanessa Morgan qui fait le rôle de Tony Charles Metton qui joue le rôle de Reggie Marisol Nichols qui joue le rôle de la mère de Veronica donc Hermon Lodge Ashley Murray donc qui fait Josie Nathalie Bolt donc qui joue la mère de Cheryl donc Penelope Glossom de base il devait avoir d'autres acteurs dont l'un de mes préférés de la série qui est Skit Ulrich donc qui joue le rôle de F.P. Jones donc le rôle du père de Jughead je sais pas quelques semaines avant je pense ou ok moi je sais plus trop il a annulé sa venue parce qu'il devait tourner un film ou je sais plus quoi à la place en bref il y avait aussi le père de Veronica qui devait venir il a été annulé aussi enfin bref il y a eu plusieurs annulations donc j'avais été un peu déçue par rapport à ça bon j'étais quand même assez contente enfin vraiment Riverdale c'était l'une de mes séries favorites et tout donc déjà de voir des acteurs on va dire principaux de la série c'était quand même un truc de ouf j'avais pris donc un photoshoot avec Charles Melton avec Madeleine et ensuite avec Camilla je pars du principe en convention vraiment je prends toujours des photos avec les acteurs que on va dire que j'aime vraiment beaucoup quoi et donc du coup après j'avais pris donc l'autographe avec Charles Melton et avec Camilla Mendes en fait de base je voulais prendre aussi un autographe avec Madeleine sauf qu'ils ont été sold out donc je vous avoue j'avais été dégoûtée de ne pas avoir pris les autographes directement mais bon bah on va dire que c'est une leçon et que je serai pour la prochaine fois les photoshoot en fait donc des trois acteurs que je vais faire il se passait pratiquement tous en même temps donc en fait j'ai enchaîné les trois photos comment vous dire que moralement et mentalement j'étais vraiment pas bien de les voir les trois en même temps en plus de ça j'étais même pas avec ma meilleure amie parce que elle avait des photos avec les autres acteurs donc du coup on était pas passé en même temps bon bref alors du coup j'étais toute seule pour on va dire encaisser ça j'étais vraiment pas bien en fait Camilla et Charles étaient vraiment dans la même pièce pour faire les photoshoot donc en fait quand je suis arrivée dans la pièce je voyais Camilla et donc Charles j'ai fait ma photo en premier avec Camilla donc en fait de base je voulais qu'on fasse une photo avec des oreilles de chat sur la tête sauf qu'en fait elle avait fait une queue de cheval et donc elle voulait mettre aucun truc sur sa tête enfin bref etc bon j'ai compris vraiment enfin ils font ce qu'ils veulent du coup je vous rappelle comme si vous avez vu mes anciens vlogs de convention les photos c'est vraiment hyper rapide donc en fait t'as à peine le temps de réaliser que t'as à côté de l'acteur ensuite j'ai dû faire ma photo avec Charles alors franchement Charles hyper marrant hyper adorable vraiment je j'aime trop quoi je suis arrivée et tout j'ai fait ma photo bah ensuite en fait la photo apparemment était ratée enfin l'autre photographe il avait mal pris la photo donc du coup ils ont fait donc en fait j'étais plus longtemps avec Charles j'ai dû la refaire ensuite donc du coup j'ai fait ma photo avec Madeleine donc du coup Madeleine elle est vraiment c'est un amour vraiment elle est adorable c'est une petite perle vraiment je l'aime trop vraiment ça a été mon coup de coeur on va dire de la convention donc j'avais fait je crois un câlin ou on levait notre jambe comme ça après avoir sorti enfin avoir fait mes photos donc je suis retournée dans la salle des panels donc du coup il y a eu plusieurs panels je sais plus exactement combien il me semble qu'il y avait eu donc un panel avec Madeleine et Vanessa ensuite il y avait eu un panel avec les deux mères et ensuite il y avait eu un panel avec Camilla l'actrice qui fait Josie et Charles Melton il me semble le matin c'était en fait plus les photos etc et ensuite l'après-midi c'était donc les autographes l'après-midi donc j'avais mon autographe avec Charles Melton et avec Camilla Mendes je vais passer en première pour mes autographes donc mon autographe avec Camilla donc du coup on va dire les autographes comme je vous avais déjà dit les autographes c'est vraiment le moment où vous pouvez parler aux acteurs où vous pouvez prendre votre temps j'avais parlé vite fait avec Camilla en gros je lui ai dit que j'étais contente qu'elle soit venue et tout j'espère pour elle qu'elle avait aimé son séjour à Paris vraiment Camilla elle est hyper gentille mais on va dire qu'elle est plus réservée que les autres acteurs donc en fait elle m'avait juste fait un autographe enfin juste signé et je crois qu'elle avait écrit pour Juliette enfin tout Juliette j'avais mon autographe avec Charles Melton Charles Melton est vraiment hyper gentil hyper marrant mais genre quand je vous dis marrant il fait que sortir des conneries genre il fait que dire des conneries pour que tu rigoles et c'est ça qui est bien parce que genre au moins t'es déjà un peu stressé et on va dire il te met à l'aise parce qu'il te montre que lui il est là pour rigoler il est pas là pour mettre mal on va dire entre guillemets mal enfin je veux dire mettre en stress les gens quoi donc il m'a signé ma photo écrit thanks to hug me un truc comme ça enfin bref vraiment il était hyper cute et genre vraiment il a pris grave grave son temps avec nous on va dire que c'est mon deuxième coup de coeur de la convention enfin même on va dire égalitaire avec Madeleine parce que genre vraiment je les ai adorés tous les deux ils sont complètement tous les deux différents ils sont adorables chacun à leur manière quoi donc pour donner un petit bilan de cette convention j'ai vraiment adoré cette convention parce que ça m'a permis de rencontrer des acteurs de l'une de mes séries favorites c'est vraiment un truc de ouf pour moi de les voir en vrai après les avoir vus dans la télé pendant plusieurs saisons etc il y a une sensation que tu les vois en face tu te dis non c'est pas possible que ce soit eux enfin ça fait vraiment en fait c'est un sentiment hyper bizarre l'heure actuelle j'ai fait trois conventions d'envers que c'est celle où j'ai le moins profité entre guillemets parce que c'était la plus grosse convention que j'ai faite il y a tellement de monde et tellement de de trucs enfin bref en fait j'ai l'impression que t'as pas vraiment le temps de profiter et de réaliser de ce qui se passe quoi par rapport aux autres conventions où j'avais on était un peu moins et que du coup j'ai mieux profité entre guillemets malgré ça enfin je suis hyper contente de cette convention vraiment donc du coup pour ceux qui sont intéressés pour assister à une convention sur la série Riverdale aller sur le compte de People Convention les comptes tuteurs ou Instagram etc donc je sais que la Rivercon 3 devait avoir lieu donc en mai mais elle avait été annulée pour le Covid donc ils l'ont reportée l'année prochaine je sais plus exactement s'ils ont déjà donné une date ou pas je sais qu'il y a toujours pas d'acteurs annoncés donc après si vous êtes intéressés il faut suivre les actualités des réseaux sociaux donc de People Convention je pense que prochainement je vais peut-être faire une vidéo pour vous expliquer exactement ce que c'est une convention et exactement comment accéder à une convention comment acheter des photoshoots comment etc enfin vous expliquer tous les détails d'une convention par rapport aux nombreuses questions que j'ai eues à propos de mes vidéos vous me demandez comment aller aux conventions quels sont les prix etc etc donc c'est dans cette vidéo que je ferai prochainement je vais vous expliquer tout ça en détail donc n'hésitez pas en commentaire de me dire les questions que vous vous posez par rapport aux conventions donc j'essaierai de répondre dans la vidéo et donc nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt vous connaissons de vos bisous Sous-titrage ST' 501